Mars 1793, on a guillotiné le roi Louis XVI depuis un mois et demi et à Paris l'agitation est à son comble. Tandis que commence la levée en masse pour aller combattre anglais et hollandais, les citoyennes de la toute jeune république ont pris l'habitude souvent de piller les épiceries. C'est pour fuir ce climat délétère à Paris que le marquis de Fontenay et sa femme cherchent à gagner Bordeaux à bord d'une grosse et confortable berline. Ils fuient une capitale où leurs si-devant-titres les désignent comme des ennemis de la révolution. Une capitale où les décrets sans cesse plus inquiétants de la convention nationale font craindre le pire à leur semblable. À côté de Paris, Bordeaux à l'époque a encore l'air d'une ville à peu près calme, relativement épargnée. Les époux fugitifs vont s'installer grâce aux frères de Madame de Fontenay qui donc est née Cabarus. Un nom synonyme dans la région de fortune et de pouvoir. Le père était banquier du roi d'Espagne. Enfin, on y reviendra dans un instant avec Emmanuel de Varesquiel. Donc, grâce aux frères de Teresa, ils s'installent à Bordeaux. Je dis les jeunes époux, ils ne vont pas rester époux très longtemps parce qu'il y a de nouvelles lois sur le divorce à l'époque et ils sont sur l'occasion pour divorcer dès le 25 avril. Monsieur de Fontenay, qui, entre parenthèses, va utiliser pour se faire des joyaux que lui a remis son ex-épouse, fuit à la Martinique. Quant à elle, Teresa Cabarus, elle se dit que l'époque étant aux mœurs assez libres et tout en ayant elle-même une sorte de nostalgie très chaude encore pour les mœurs volutueuses de l'aristocratie du 18e siècle, elle se dit qu'elle va pouvoir mener la belle vie. Elle a été quand même élevée dans une forme de liberté. Vous savez, son père était un adepte de Jean-Jacques. Malheureusement pour elle, l'époque ne se prête plus vraiment au mari vaudage. À Paris, en juin, Robespierre et les extrémistes de la montagne ont balayé les modérés de la Gironde, dont beaucoup, comme leur nom l'indique, étaient d'ailleurs originaires du Bordelais. Bientôt, la Convention décrète la terreur et Maximilien de Robespierre, devenu tout-puissant, entend purger la France des fermants de la contre-révolution. Ce n'est pas moi qui dis ça, ce sont ses propres termes, bien entendu. On en voit un petit peu partout dans les provinces, on en voit des représentants de la Convention qui vont avoir pour tâche de faire en sorte que la révolution soit protégée, soit défendue. Tous les fermants de la contre-révolution vont être gravement suspectés, notamment à Bordeaux, bien entendu. Alors le représentant à Bordeaux, c'est Jean Lambert Tallien. Il arrive à Bordeaux exactement le 16 octobre 1793. Ça ne s'invente pas, c'est le jour où, à Paris, on guillotine l'ancienne reine Marie-Antoinette. Donc il arrive avec ses confrères à l'entrée de Bordeaux, arrivé en grande pompe, bien entendu, par la porte Sainte-Lali. Il faut imaginer ces jeunes hommes ombrageux, coiffés de chapeau ou vacillent des plumes tricolores. En vérité, Tallien n'a pas tellement le physique de l'emploi. D'abord, il est trop jeune. Il fait très jeune de physique. Il a 26 ans, mais il en paraît 15. Alors c'est vrai qu'il a une carrure d'athlète, mais un visage beaucoup trop doux, des grands yeux verts, un teint trop frais. Il est auréolé de boucles blond vénitien. Bref, il a plutôt les allures d'un joli cœur. Sauf que son cœur, au fond, est endurci. Il a toute une revanche à prendre, ce Tallien. Il est le fils d'un cuisinier de l'ancienne noblesse. Son père servait un marquis. Il croit lui-même qu'il est enfant naturel, ce qui est peut-être le cas. Nous essaierons d'éclaircir la question. Il est plein de rancœurs, plein de rancunes contre les anciens maîtres, contre les possédants, et bien décidé à faire rendre gorge à ces gens-là, comme on dit à l'époque. En quelques jours, Tallien et sa fine équipe vont mettre Bordeaux en coupe réglée. C'est la terreur. Et chaque jour, les trois juges du tribunal révolutionnaire local envoient de pleines chartées de ci-devant, si j'ose dire, à la guillotine. Cette guillotine qu'on se met à appeler le rasoir national. Vous savez, le sang déborde des caniveaux de Bordeaux. Et bien sûr, dans cette bonne société bordelaise qui ne s'attendait pas à une telle terreur, c'est un véritable affolement. Tout de même, certains gardent la tête haute, si j'ose dire, et parmi eux, la belle, la pulpeuse Teresa Cabarus. Il lui en faudrait davantage pour l'impressionner. D'abord, c'est une femme forte. Elle a cette espèce de caractère qui arrive à surmonter, vous savez, l'adversité. Elle a d'abord épousé les idées nouvelles, ne l'oublions pas. Elle a fait partie d'une loge maçonnique. Elle a longtemps cru à la révolution. Et puis là, bien entendu, elle se rend compte de ce qui se passe. Et très vite, elle commence par prendre fait et cause pour la veuve d'un député girondin, récemment guillotiné, madame Boyer-Fonfred qui se languit dans sa prison. Et Teresa n'hésite pas à lui rendre visite dans sa prison. C'est une imprudence incroyable. Et d'autant plus qu'elle, tout de suite, elle se met à dénoncer les mauvaises conditions de détention de ceux qu'on a ainsi jetés en prison. Quelques jours plus tard, on découvrira des armoiries, de l'argenterie armoriée chez les cabas russes. Ça suffit pour arrêter Teresa qui donc est conduite au fort du A. On y reviendra tout à l'heure à cette vieille forteresse bordelaise qui a toujours été inventée, si je puis dire, par le pouvoir central parisien pour contrôler Bordeaux, ce fort du A. On pourrait penser que le sort de Teresa est scellé, que pour elle, c'est tout simplement la fin. Oui, mais ça, ce serait bien entendu mal à connaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Un extrait de la suite orchestrale très passionnée, mascarade de Haram Kachatourian à l'instant sur Europe 1. Et c'est encore une histoire passionnante que vous nous racontez aujourd'hui, Franck. Nous suivons Teresa Cabarus alias la Thalien ou Notre-Dame de Bon Secours, qui a eu une influence considérable pendant la Révolution. Pourtant, on a l'habitude, et j'en fais partie, on a l'habitude de penser que la Révolution française était uniquement une affaire d'hommes, mise à part Mme Teresa Cabarus. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont été impliquées comme ça dans les tumultes de la Révolution et qui ont joué un rôle crucial ? Il y a eu bien sûr des femmes qui ont joué un rôle important. Alors on cite toujours les mêmes, évidemment Olympe de Gouges, évidemment Terwine de Méricourt. Il ne faudrait pas oublier Mme Roland, à laquelle nous avions consacré une émission il y a quelque temps. Puis Germaine de Stal, bien sûr. Et puis Charlotte Corday dans un autre registre. Donc oui, il y a eu pas mal de femmes qui ont joué un rôle important dans la Révolution. Peut-être que finalement, aucune n'a joué un rôle aussi décisif que Mme Tallien. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Car elle va jouer un rôle absolument essentiel dans un des événements les plus essentiels, les plus dramatiques de la Révolution. Pour comprendre ce rôle de Teresa Cabarus, il faut avoir une idée de son physique. Il faut que vous sachiez, elle est d'origine espagnole, on y reviendra tout à l'heure. Elle a une chevelure noire soyeuse absolument magnifique qu'elle coiffe à la Titus. Selon la mode de l'époque, une peau blanche immaculée, soyeuse, des yeux bruns absolument incroyables. Elle est magnifique. Ça se voit même sur les portraits qu'on a d'elle. Elle a un sourire ensorcelant. Bref, elle est tout simplement magnifique, renversante de beauté. C'est ça qui compte. Parce que lorsqu'elle est enfermée, justement, lorsqu'elle est en prison à Bordeaux, elle va demander à parler aux citoyens talliens, aux fameux Jean Lambert talliens. Et elle explique qu'elle a des confidences très importantes à lui faire. Et il va la recevoir. Alors là, la grande question qui se pose, c'est de savoir si, oui ou non, ces deux-là se connaissaient auparavant. Plus tard, elle dira qu'elle connaissait Jean Lambert tallien depuis longtemps, qu'elle l'avait rencontré avant la révolution dans l'atelier de Madame Vigée Lebrun. A l'époque, il était un petit secrétaire. Il apportait des épreuves à l'écrivain Rivarol. Et puis, tallien étant devenu le secrétaire de Monsieur de Lambert, et elle étant amie de Madame de Lambert, un jour, le jeune homme se serait vu prier de cueillir des roses pour la belle visiteuse. Et au moment d'offrir le bouquet, il aurait demandé la permission de conserver pour lui une rose. Tout ça est très joli et c'est à l'eau de rose, c'est le cas de dire. Pour tout vous dire, la plupart des historiens mettent en doute cette version officielle, qui aurait plutôt été inventée après coup pour justifier qu'une dame de la condition de Thérésa Cabarus, de Madame de Fontenay, ait pu se lier si vite avec un parfait inconnu issu du peuple. Mais que voulez-vous ? À la guerre comme à la guerre, ou plutôt à la révolution, puisque là, il s'agit de révolution. Thérésa va séduire le jeune conventionnel, qui, je vous l'ai dit, est plutôt joli garçon. Voilà ce qu'elle dit, elle nous en donne la description dans une lettre à la marquise de la Tour Dupin. Elle dit « Ardiment, je levais les yeux sur le monstre ». Parce que, bien sûr, aux yeux de tous les Bordelais de la bonne société, c'est un monstre. « Je ne l'avais pas encore regardé devant moi. Je vis un homme de 25 ans d'une jolie figure qu'il cherchait à rendre sévère. Une forêt de boucles blondes s'échappait de tous côtés sous un grand chapeau militaire surmonté d'un panache tricolore. Il était vêtu d'une longue redingote serrée de gros draps bleus, par-dessus laquelle pendait un sabre en baudrier croisé d'une longue écharpe de soie aux trois couleurs. Bref, il lui plaît plutôt, disons les choses. Alors, il est assez beau, Thalien, mais il est mal dégrossi. Il faut imaginer des manières pour le moins frustes. Qu'importe, il est pour l'heure le maître de la grande ville. Il est surtout le maître des destinées des prisonniers dont fait partie Thérésa. Et, disons-le, elle se jette dans ses bras. Elle devient sa maîtresse. Et du coup, la voilà de nouveau libre de ses mouvements, bénéficiant même, disons-le, d'une position tout à fait éminente dans cette ville de Bordeaux, complètement affolée et meurtrie. Ils vont bientôt habiter Cour Franklin. C'est l'actuelle Cour de Verdun à Bordeaux. Un appartement assez cossu. Nous irons le visité tout à l'heure, si vous le voulez, cet appartement. Grand décor, train de maison important, bonne chair. On soupe chez Thalien et chez sa maîtresse dans des assiettes en argent, etc. Cette société de Thalien me répugne, écrit-elle dans un autre billet à une de ses amies. Mais c'est le seul moyen de contenter ma soif de parvenir. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement... On aura tendance souvent à présenter Thérésa comme une femme qui se dévoue en quelque sorte pour sauver ses semblables. C'est surtout quelqu'un qui est dévoré d'ambition et qui veut profiter de la circonstance. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, les arrestations, les jugements expéditifs se poursuivent. La guillotine n'arrête pas. Et Thérésa passe aux yeux d'un certain nombre pour la complice des bourreaux. Elle ne l'est qu'en apparence. Parce qu'en vérité, elle va user de toute son influence pour essayer de calmer les choses. La belle maîtresse du proconsul ne perd pas une occasion de plaider en effet la cause des victimes. Thalien est transi d'amour pour elle. Et il ne lui refuse rien. Il l'appelle Tellita. C'est son surnom à l'espagnol, si je puis dire. Elle va donc tenter, dans la mesure du possible, de limiter les conséquences des ordres donnés par le représentant du peuple. En même temps, on la voit intervenir en faveur d'un certain nombre d'abord de parents et d'amis. Et puis petit à petit, de toutes sortes de personnes qui viennent tout simplement lui demander son aide. Dans cette période, écrira-t-elle, « Je ne me suis pas couché un seul soir sans avoir sauvé au moins une vie. » Et bien sûr, ça se sait. On sait qu'il y a auprès du bourreau, auprès du monstre, dans son intimité même, une femme qui est devenue la bienfaitrice de Bordeaux et que l'on va solliciter. Elle en profite pour toucher des commissions, des dessous de table. Elle institue un véritable bureau des grâces dans lequel elle s'enrichit littéralement. Alors, est-ce que pour autant, elle ne s'intéresse qu'aux gens fortunés capables de payer les bons services, les bons offices dont elle est capable ? Non, puisqu'à côté de ça, on la voit aider des personnes dans la nécessité, des personnes pauvres, etc. L'attitude de Thérésa dans cette période de la terreur à Bordeaux est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait penser. Par exemple, un jour, elle accepte un très beau cadeau de la part de Thalien, qui est une montre breguet à mouvement perpétuel, enfin une merveille absolue, qui vaut une fortune. Mais on apprend que la montre en question, elle a été saisie à l'ancien maire de Bordeaux, Sage, qui lui a été guillotiné. Vous voyez ? Et en même temps, c'est un fait incontestable. Alors qu'à Paris, à Lyon, dans pas mal de grandes villes, on voit augmenter chaque jour le nombre des guillotinés. À Bordeaux, il diminue. Dites-vous qu'en février 1794, il n'y aura que 10 guillotinés à Bordeaux, ce qui est vraiment peu pour l'époque. Et 8 seulement en mars. C'est comme ça que, peu à peu, Thérésa va gagner ce surnom de Notre-Dame de bon secours. Elle obtient aussi la suppression du comité de surveillance. Vous voyez, elle va relativement, relativement loin. Et d'ailleurs, elle n'accepte plus d'avoir sous ses fenêtres cette guillotine, qui néanmoins est le symbole de la terreur. Elle dit qu'elle ne viendra plus voir cette guillotine. Eh bien, lui répond Thalien, dans ce cas, nous nous verrons chez vous. À Paris, le manque de zèle de Thalien. Et puis aussi, le genre de vie qu'il mène avec sa maîtresse à Bordeaux alimente les bruits de couloirs. On commence à s'inquiéter. Et il y a, dans l'entourage de Robespierre, notamment la personne chargée de la police spéciale de Robespierre, qui s'appelle Tachereau, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à vouloir étudier de plus près le cas de Thalien et de sa maîtresse. C'en est fini pour eux des jours insouciants. Aujourd'hui, Franck Ferrand vous fait découvrir les bons secours de madame Thalien. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Et à cette occasion, nous allons découvrir ensemble le patrimoine du Médoc. Alors, pour avoir un avant-goût de cette balade bordelaise sur les traces de l'une des femmes les plus célèbres de la Révolution, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire où il y a de très belles photos à découvrir. Vous pouvez également poser vos questions et réagir à cette émission. On attend vos messages. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Et cet après-midi, c'est une femme qui est au cœur de l'histoire, l'une des plus célèbres femmes de la Révolution. Elle a permis à des centaines de prisonniers d'échapper à la guillotine. Nous sommes du côté de la région bordelaise et vous nous parlez de madame de bon secours, madame de Thalien. Thérésa Cabarus, devenue madame de Fontenay, qui bientôt deviendra madame Thalien. Pour l'instant, elle est toujours à Bordeaux. Son amant est parti à Paris pour essayer de se justifier devant Robespierre. Ça se passe assez mal, pour tout vous dire. Robespierre ne s'intéresse pas tellement à ce fantoche de Thalien, mais tout de même, il y a autour de lui un certain nombre de personnes qui voudraient bien le faire décréter d'arrestation. Et on voit Thalien se défendre, etc. Robespierre va prendre une mesure assez incroyable, d'ailleurs. Il interdit la fréquentation des grands ports, des ports de France, aussi devant aristocrates. Le but, c'est d'empêcher l'émigration, bien entendu. Mais le décret a été pris spécifiquement pour ennuyer Thérésa Cabarus, qui d'ailleurs va être obligée de quitter Bordeaux avec son sigis B du moment, parce qu'elle est des amants. Je n'ai pas eu le temps de tout vous raconter, mais elle n'est pas d'une fidélité à Thalien absolument irréprochable. Elle circule avec un jeune homme qui s'appelle Jacques Guéry. Et les voilà partis à Versailles, où ils vont être décrétés tous les deux d'arrestation le 22 mai 1794. Et voilà comment Thérésa se retrouve à la prison de la force, avec un traitement terrible. Ensuite, on l'envoie à la prison des Carmes. Et c'est là qu'elle va faire, tenez-vous bien, la rencontre d'une certaine Joséphine de Beauharnais. Mais pendant ce temps-là, Thalien se demande s'il ne faudrait pas renverser Robespierre. Il hésite, il hésite, jusqu'au jour où Robespierre va faire son propre malheur, si je puis dire. Le 25 juillet de cette année 1794, donc le 7 Termidor, il lâche l'ordre funeste. Thérésa est condamnée d'avance, sauf qu'elle est condamnée à mort très vite par le tribunal révolutionnaire. Il faut qu'elle soit guillotinée. Mais comme elle est Thérésa Cabarus, elle arrive à ensorceler l'administrateur de police qui est chargé de procéder à son transfert. Elle réussit donc à transmettre à Thalien un billet sur lequel elle lui dit qu'elle va mourir et qu'elle va mourir à cause de lui, parce qu'il est lâche, parce qu'il n'a pas été capable de mettre un terme à ce régime de la terreur, etc. Et Thalien, qui jusqu'alors avait tant hésité, Thalien va trouver dans ce billet la force de s'opposer à Robespierre. Et c'est la célèbre séance à la convention du neuf Termidor. Vous savez, Thalien qui monte à la tribune, je demande la parole pour une motion d'ordre. Et alors ça y est, on commence, les langues se délient, on commence à accabler Robespierre, qui veut se lever pour faire le discours qu'il avait l'intention de prononcer. Les conspirateurs viennent de se démasquer. D'Italien, en poignade à la tribune, Thalien sort un couteau en expliquant, en disant, eh bien, puisque la convention n'a pas le courage d'arrêter cet homme qui fait le malheur du peuple, eh bien, moi, je vais le faire, etc. Alors, on connaît, bien sûr, l'apostrophe célèbre de Robespierre disant au président de l'Assemblée, enfin, président d'assassin, pour la dernière fois, je te demande la parole. On ne la lui donne pas, la parole. Tout le monde crie accusation, arrestation. C'est la chute de Robespierre. Et c'est le sursis pour Thérésa. Voyez comment l'amour d'une femme peut parfois faire basculer l'histoire. C'est le 12 termidor seulement que Thalien va se présenter à la prison des Carmes pour aller libérer la belle telle Lita, comme il l'appelait, et Joséphine par la même occasion, et un certain nombre d'autres, bien entendu, ont dit qu'ils n'ont même pas attendu de rentrer chez eux. Ils ont passé la nuit dans le... Pas la nuit, la journée et la nuit suivante dans le lit du concierge de la prison, dit-on, voyez. Et puis, ça va être à partir de là, des retrouvailles très heureuses. Et pour celle qu'on appelle désormais Notre-Dame de Thermidor, alors pour elle, c'est le début d'une vie incroyable et étourdissante dans ce régime du directoire dont j'ai eu l'occasion de vous parler. On pourrait s'imaginer à partir de là que la grande destinée de Thérésa est accomplie, qu'elle n'ira pas plus loin. Oh, vous allez voir, je vous réserve encore, en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel, un certain nombre de surprises. Bonjour, cher Emmanuel. Merci d'être avec nous. Nous allons voir avec vous ce qu'est devenu Thérésa Cabarrus et surtout d'où elle venait. Parce que moi, je l'ai prise seulement en cours, cette existence extraordinaire. Au cœur de l'histoire de la révolution avec le destin incroyable de cette femme, Thérésa Cabarrus, devenue Madame Tallien. Vous venez de nous raconter une partie de sa vie, mais sa vie est riche et on va en parler avec votre invité. Franck, vous recevez Emmanuel de Varesquiel. Il est historien, professeur à l'école pratique des hautes études, spécialiste du 19e siècle. Et des tout débuts, en l'occurrence du 19e siècle, la fin du 18e, Emmanuel de Varesquiel, Madame Tallien a été libérée grâce à la chute de Robespierre. Est-ce que si Robespierre n'avait pas condamné celle qui allait devenir Madame Tallien, elle n'est pas encore, d'ailleurs elle va épouser Tallien après. Est-ce que si Robespierre n'avait pas condamné Thérésa, il aurait pu rester au pouvoir ? Est-ce que Tallien aurait trouvé le courage de s'affronter aussi directement à sa personne ? On trouve toujours le besoin de créer de la romance sur la trame de la révolution. Les choses sont infiniment plus complexes. Et puis, dans la conspiration, entre guillemets, qui fait tomber, en tout cas l'insurrection parlementaire, qui fait tomber Robespierre, le 9 Terminor, il n'y a évidemment pas que Tallien. Il y en a un que je connais bien qui est Fouché et qui tire les filles dans la coulisse. Et puis beaucoup d'autres. Et puis Barras, et puis Cambon. Alors, tous ces hommes, et Fouché, et Cambon, et Barras surtout au premier chef, Thérésa va les ensorceler d'une manière ou d'une autre. Elle devient un peu l'égérie du nouveau régime qui se met en place bientôt, qui va être le directoire. Régime complètement décadent. Nous avons l'occasion d'en parler un certain nombre de fois. Où la population est dans la misère, mais où une certaine élite s'amuse beaucoup. Et à la chaumière, comme on appelle la demeure des Thaliens, on s'amuse particulièrement, il faut le dire. Oui, on a prêté beaucoup d'amont à Thérésa, qui devient Thérésa Thalien. Entre autres, en particulier Barras lui-même. Le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris, comme disait très méchamment Talleron. Et puis, bien sûr, l'un de ceux qui vont le plus compter dans sa vie, qui est Ouvrar. Mais il faut essayer d'expliquer. Ce grand financier, qui aura maille à partir avec Bonaparte, puis surtout avec Napoléon, sera emprisonné à plusieurs reprises et qui émènera probablement les spéculations financières les plus époustouflantes du consulat et de l'Empire. Mais Ouvrar est très lié à l'Espagne, à la dette espagnole, aux banques espagnoles. Et n'oublions pas que Thérésa est la fille du fondateur de la Banque Saint-Charles à Madrid, qu'il a été le banquier du roi d'Espagne. Et donc, les liens qui ont existé, qui vont devenir sentimentaux entre Ouvrar et Thérésa Thalien, sont évidemment des liens également financiers, d'intérêt et d'affaires. Tout ceci est parfaitement mêlé. Vous parlez d'Ouvrar, parce qu'il va devenir bientôt le mari de Thérésa, parce qu'elle se détourne assez vite de Thalien. L'amant. L'amant. Ouvrar était marié, mais il lui a quand même fait quatre enfants. C'est ça. Elle dira, sans avoir été reine, j'ai vécu dans un tourbillon assez semblable à celui qui entoure les trônes. C'est vrai que sa vie est d'une richesse folle. C'est un roman, disait-elle. C'est vrai. Et s'en est un véritablement. Alors, elle divorce en 1802. De Thalien. De Thalien. Tout en étant la maîtresse d'Ouvrar. Que va-t-il devenir Thalien ? Juste un mot sur lui. Il s'en va, il devient consul à Alicante. Il finit par être méprisé de tout le monde. Il accompagne Bonaparte à l'occasion de son expédition d'Egypte comme directeur des domaines, si mes souvenirs sont bons. Et puis, à son retour, il est prisonnier, il est fait prisonnier par les Anglais. Il rentre d'Angleterre, de Londres, je crois en 1801 ou 1802. Et Bonaparte, avec un certain mépris, l'envoie consul à Alicante. Ensuite, Alicante, il tombe malade, il rentre en France, touche la pension de consul jusqu'en 1814. Il va mourir en 1818, absolument méprisé de tous. Mais il a subi de nombreuses attaques. Il a revu Thérésa en 1815 au moment du mariage de leur fille, parce qu'ils ont eu une fille qu'ils avaient appelée Termidor, dont la marraine sera Joséphine de Boarnay. C'est quand même assez étonnant. C'est toujours femme de Bonaparte. Incroyable. Alors donc, maintenant, Madame Tallien vit avec Ouvrard et puis petit à petit, elle est quand même perdue beaucoup de sa beauté, mais sans doute rien de son charme, puisqu'elle va tourner la tête du comte de Caramanchimé, le fils du prince de Chimé, qui d'ailleurs s'oppose totalement à une union de son fils avec cette espèce de personnage, de créature, n'est-ce pas ? Qu'importe, le comte de Caramanchimé va finalement élire Thérésa. C'est assez extraordinaire, cette histoire. Elle va finir en princesse de Chimé. C'est absolument extraordinaire. C'est vous tienne comme destin. En ayant encore, d'ailleurs, je crois, trois. Elle aura eu onze enfants, dont deux sont morts, en bas âge, neuf survivants, et trois avec le comte de Caramanchimé. Elle finira sa vie dans cette propriété au frontière de la Belgique et à Chimé. Elle sera proscrite tout de même par Bonaparte de la cour consulaire puis impériale pour mauvaises mœurs, au fond. Bonaparte a essayé de réorganiser et d'assainir les mœurs françaises un peu perturbées par les années du directoire. Et donc, elle se retire et elle mène... Elle deviendra une dame pieuse comme souvent. Exactement. C'est le sort des courtisanes, généralement, de finir en dame de charité. Courtisane, mais repentie. Mais repentie, voilà, exactement. Elle meurt le 15 janvier 1835 seulement, donc, sous la monarchie de Juillet, sous le règne de Louis-Philippe. Quelle vie invraisemblable ! Alors, ce que nous n'avons pas vu pour l'instant, c'est comment elle avait commencé cette vie. D'où venait-elle, cette petite Thérésa ? Elle était madrilène. Elle était donc la fille de François, l'une des filles de François Cabarus. Elle vit dans la région dans une très belle propriété. Cabarus, qui est un petit banquier de Bayonne, au départ, assez modeste, à faire fortune à Madrid, comme le banquier du roi d'Espagne, et comme l'inventeur ou l'un des cofondateurs de la Banque Saint-Charles, qui sera l'une des plus importantes banques d'affaires, on peut dire ça comme ça, autour de la question des piastres espagnols, des piastres d'Amérique du Sud, entre autres, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il mènera d'ailleurs des spéculations si hardies, qu'il en pâtira, en goûtant un peu de la prison, en Espagne même, à Madrid, en 1793-1794. Pas pour des raisons politiques comme Teresa à Bordeaux, mais pour des raisons de spéculation financière. Mais comment se retrouve-t-elle dans la région bordelaise, elle ? Elle se retrouve parce que elle est conduite à Paris pour son éducation. Elle se rend à Paris depuis Madrid avec sa mère. Dans les années 80, on lui fait rencontrer le futur marquis de Fontenay qu'elle épouse en 1788 avec laquelle elle a un enfant et très 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 vite ses relations, les relations qu'elle entretient avec ce premier mari. Elle aura donc trois maris au cours de sa vie tumultueuse. Les relations qu'elle entretient avec ce premier mari battent un peu de l'aile. On lui prête beaucoup d'amens dès la fin de l'Ancien Régime, dès la fin des années 1780. Entre autres, Alexandre Delamette dont vous avez parlé, elle est assez proche de futurs conventionnels comme Le Pelletier de Saint-Fargeau dont on dit qu'elle a été sa maîtresse aussi et Condorcet. Et ceci nous conduit à, je crois, à ce qui est le plus intéressant chez elle, c'est la façon dont elle s'inscrit. N'oublions pas que c'est une femme en révolution et que la révolution, c'est quand même la revanche des hommes sur les femmes. Souvenez-vous du mot de Vigée Lebrun, les femmes régnaient, la révolution les a détrônées. Et pourtant, elle s'inscrit dans un mouvement féminin, soucieux et qui a toujours montré son intérêt depuis la fin du XVIIIe jusque dans la première moitié du XIXe, son intérêt pour l'éducation et en particulier l'éducation des jeunes filles. Depuis Mme Campan jusqu'à Mme de Duras ou d'autres encore ou Mme de Stal. Et au cours de sa période révolutionnaire et des rapports très intimes qu'elle entretiendra avec Tallien, notamment à Bordeaux, elle va par exemple se soucier de cet aspect éducatif qui est un des aspects essentiels de la révolution. Fouché en a été un peu l'apôtre à Lyon. Et la future Mme Tallien va prononcer à l'occasion d'une grande fête qui est donnée au Temple de la Raison à Bordeaux le 31 décembre 1793 pour fêter aussi la prise de Toulon par les armées de la République contre les Anglais elle va prononcer ce qu'elle appelle une esquisse de discours sur l'éducation de la jeunesse qui est extrêmement intéressant dans la mesure où elle fait partie de ceux qui disent que la jeunesse que les jeunes hommes et les jeunes filles doivent être confiés à l'État avant d'être de la responsabilité de leurs parents. Et ça c'est un trait majeur de tous les plans d'éducation. Elle a été très proche de Condorcet de Le Pelletier de Saint-Fargeau qui ne l'oublions pas ont proposé des plans d'éducation à la convention eux-mêmes en 1793. Madame Tallien éducatrice voilà un aspect que nous ne soupçonnions pas et qui est très important vous avez raison de le souligner Manuel de Varesquel. Sous-titrage 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 Un extrait Un extrait de la sonate pour violon en mi-mineur de Mozart sur Europe 1 Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand C'est un incroyable destin que vous nous racontez aujourd'hui Franck Ferrand avec votre invité vous recevez Emmanuel de Varesquel historien professeur à l'école pratique des hautes études et spécialiste du XIXe siècle nous parlons des bons secours de Madame Tallien et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux vous le savez vous pouvez poster vos messages et poser vos questions sur Twitter avec le hashtag ou sur la page Facebook Alors je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions la Thérésa nous pose des questions sur les origines précises de l'autre Thérésa si je puis dire Kevin nous demande pourquoi Robespierre était à ce point sans pitié vous avouerez que ça demanderait une longue émission d'essayer de répondre à une telle question parce qu'il était le peuple il se sentait l'être en tout cas c'est ça il a réuni au fond il a été au centre d'un paradoxe qui est celui d'une part de la démocratie directe c'est-à-dire les sections parisiennes c'est-à-dire le club des Jacobins et de l'autre la représentation nationale c'est-à-dire la convention à un moment donné de son existence il a incarné les deux nous parlions des souvenirs de la Duchesse d'Abrantès et de l'image qu'elle donne de Thérésa Cabarrus le jour de son fameux discours dont vous parliez sur l'éducation et sur l'instruction l'instruction envoyée à la convention par Thérésa en avril 1794 dans laquelle elle plaide le travail des femmes entre guillemets des jeunes filles dans les hospices les hôpitaux et les établissements de charité et elle a un passage qui est quasiment aussi beau que ce qu'écrit Mme de Stahl pour défendre l'arrêt de Marie-Antoinette dans cette petite brochure qu'elle publie à peu près au même moment donc elle s'est intéressée à l'éducation des jeunes femmes depuis leur plus tendre enfance depuis l'école jusqu'à jusqu'à leurs années d'adolescentes C'est bien de souligner cet aspect parce qu'il faut que Mme Tallien entre aussi dans l'histoire pour les bonnes raisons Emmanuel de Varesquiel Thérésa Cabarrus et la terreur à Bordeaux c'est le titre d'un ouvrage qu'a fait paraître cette année Jean-Claude Fauveau qui est en liaison avec nous depuis Bordeaux Bonjour Jean-Claude Fauveau Bonjour Franck Merci beaucoup d'être avec nous vous êtes allé notamment sur place retrouver les traces de Thérésa Cabarrus car elle en a laissé à Bordeaux où peut-on trouver son souvenir dans la capitale girondine ? D'abord une chose Franck c'est qu'on l'appelle à Bordeaux Thérésia Cabarrus et non pas Thérésa parce qu'elle signe Thérésia Cabarrus Fontenay et alors on trouve sa trace un peu dans 3 ou 4 endroits très différents mais très proches les uns des autres elle est arrivée à Bordeaux vous posiez la question tout à l'heure pour retrouver un de ses oncles qui est un grand amateur de Bordeaux qui s'appelle Dominique Cabarrus c'est une des premières fortunes de Bordeaux et elle va s'installer chez lui rue Neuve qui est une toute petite rue mais qui était la rue des grands parlementaires de Bordeaux la rue Neuve qui s'appelait à cette époque-là la rue vivre libre ou mourir puisque vous savez qu'on a débaptisé 300 rues de Bordeaux voilà il en reste des traces le logis est toujours là ? On voit la maison très très bien on voit très très bien la maison alors là elle va vivre la vie à grande guide qu'elle aimait c'est-à-dire d'amour mais pas de fraîche et elle va trouver deux amoureux qui vont être saisis d'amour pour elle un certain Colbert et un certain Lamotte qui vont se battre d'ailleurs en duel pour elle à tel point que son oncle Dominique Cabarrus va la prier de quitter son logis pour aller ailleurs les deux les deux combattants d'ailleurs se retrouveront je vous le signale comme généraux d'empire à Frié-de-Lande mais eux à ce moment-là ils se battront ensemble contre les Russes je parlais tout à l'heure de la guillotine à Bordeaux elle se trouvait sur la place nationale qui est aujourd'hui la place Gambetta et Thalien et sa maîtresse pouvaient voir la guillotine depuis les fenêtres du grand séminaire en fait alors Thalien pouvait peut-être voir cette guillotine mais j'en doute quant à Thérésia non parce qu'elle n'a jamais voulu habiter ici à cause du nombre de révolutionnaires qui habitaient ce grand séminaire de Bordeaux les deux entrées étaient barricadées par des canons il y avait des tribunaux d'exception installés dans les réfectoires et des prêtres dans les sous-sols enfermés dans les prisons donc elle elle vivait dans un hôtel particulier en fait elle vivait dans un hôtel particulier au premier étage qu'on voit encore parfaitement bien au 23 cours de Verdun maintenant qui était à l'époque le cours du jardin royal et le cours du jardin public où elle occupait tout le premier étage et elle occupait un appartement somptueux quant au fameux fort du A forteresse terrible dont je parlais tout à l'heure et il n'existe plus enfin plus grand il n'en reste pas grand chose disons aujourd'hui il en reste deux tours maintenant mais c'était un fort absolument gigantesque qui a été décidé enfin la construction a été décidée par Charles VII et la construction a commencé vers 1450 1460 c'est après la victoire de Castillon bien sûr c'était une prison dont le but était après Castillon justement de montrer à Bordeaux qui était le maître c'est à dire le roi de France en fait exactement il y a eu deux constructions formidables c'est le château Trompette et le fort du Hague et en même temps pour montrer la suprématie du roi merci beaucoup Jean-Claude Fauveau il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur les lieux qu'a pu fréquenter Thérésia comme vous dites les deux existent mais c'est vrai qu'à Bordeaux on dit Thérésia Cabarrus dans la capitale de la Gironde votre ouvrage s'intitule L'Atalien Thérésia Cabarrus et la terreur à Bordeaux et c'est publié chez Ferret merci beaucoup alors il faut Emmanuel de Varesquiel que nous insistions sur la dimension politique de cette femme parce que moi j'ai beaucoup parlé de romance j'ai beaucoup expliqué qu'elle avait été la maîtresse de tout le monde et Barrasse et Ouvrar et tout le monde mais elle avait quand même la tête aussi bien aussi bien faite que Belle oui et probablement aussi une très bonne femme d'affaires on suppose elle a fait fortune à plusieurs reprises non seulement Thérésia et Thérésia se sont rencontrés à Paris peut-être avant la révolution mais ils se sont probablement rencontrés dans une petite ville des Pyrénées Atlantiques qui s'appelle l'Escar non loin de Bordeaux où Thérésia se rend avant son entrée à Bordeaux en octobre 93 et où il est sans doute mais vous savez c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg où il est sans doute question d'affaires nous allons bientôt reparler de cette période grâce à vous et avec vous Emmanuel de Varesquiel puisque vous venez de faire paraître chez Talendier un ouvrage qui s'intitule Jugez la reine c'est sorti là au début du mois il y a 15 jours donc vous aurez l'occasion de revenir pour nous en parler merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel et dans un instant on retourne à Bordeaux pendant quelques minutes encore Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand à quel dîner je viens de faire et quel vin extraordinaire j'en ai tant bu mais tant 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 que je crois bien que maintenant que je sais je grise je grise mais shit faut pas qu'on le dise shit faut pas faut pas faut pas chut si ma parole est un peu vague si tout en marchant je zigzag et si mon oeil est aigri il ne faut s'en étonner qu' et c'est le moment de prendre de quoi noter après avoir découvert l'incroyable destin de Madame Tallien vous nous emmenez maintenant au coeur d'une promenade historique dans le Médoc avec un patrimoine riche parce qu'il faut quand même dire un mot de ce château Pontoise Cabarus vous en avez peut-être dans votre cave de ce vin de Bordeaux bien entendu qui est un grand cru bourgeois c'est ce qu'a décidé le classement de 1978 ce qui en fait une des meilleures propriétés du Haut-Médoc et ce château bien sûr a un lien direct avec la famille dont nous parlons dès le 18ème siècle on fait de très bons vins dans ce château qui a appartenu jusqu'en 1795 au baron de Brannes le célèbre propriétaire de Mouton Mouton qui est devenu Mouton Rothschild bien entendu et c'est le propriétaire du château Lagrange Jean-Valère Cabarus qui va en faire l'acquisition et qui va donner son nom au domaine c'est à ce moment-là seulement donc à la toute fin du 18ème siècle que Pontoise devient Pontoise Cabarus alors évidemment la célébrité de notre Thérésa Thérésia va rejaillir sur celle de la propriété incontestablement c'est en 1859 que les Cabarus vont concéder le domaine à la famille Bouillot dont une descendante le vendra en 1959 à la famille Thérésia voilà à peu près l'histoire de ce château Pontoise Cabarus boire comme avant maintenant je crois